Pour l'avocat de Babylou, cette décision marque l'histoire de la laïcité. Car sa portée va bien au-delà de cette seule crèche de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Cette décision considère que dans un pays laïc, une entreprise privée peut faire le choix de la laïcité, peut l'inscrire dans son règlement intérieur, peut faire le choix de la neutralité confessionnelle à partir du moment où il y a un motif légitime pour le faire, ce qui est évidemment le cas en matière de protection de la petite enfance, mais ce qui peut être le cas dans bien d'autres entreprises. Car la Cour d'appel de Paris a confirmé le licenciement pour faute grave de Fatima Afif. En 2008, elle avait annoncé son intention de porter le voile à son retour de congé maternité. La directrice de la crèche Babylou avait refusé, invoquant la neutralité confessionnelle inscrite au règlement intérieur. Déboutée à deux reprises par la justice, la Cour de cassation avait finalement donné raison à la jeune femme en annulant son licenciement. Un arrêt que la Cour d'appel de Paris n'a donc pas suivi. L'avocat de Fatima Afif parle de manipulation. La Cour a été obligée de déformer le sens du règlement intérieur de la crèche, en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. Par ailleurs, a inventé une catégorie juridique d'entreprise qui serait les entreprises de conviction. Et enfin, a inventé une règle de droit qui n'a pas non plus d'existence, qui serait la protection de la liberté de conscience des petits-enfants. La salariée annonce qu'elle saisit à nouveau la Cour de cassation, qui aura cette fois le dernier mot.